Bonjour tout le monde, je suis le pionnier Salad. Certains d'entre vous me connaissent déjà grâce à la chaîne YouTube que je gère et qui couvre l'actualité de Pi Network. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai été choisi pour animer cette vidéo. Cette vidéo a pour but de vous présenter un projet concret géré par un groupe de pionniers français. Ce projet se nomme Youpi. Il a pour but la création d'une plateforme accessible aussi bien sur mobile que sur PC. Cette plateforme vous donnera accès à diverses possibilités pour utiliser la crypto-monnaie Pi. Vous trouverez sur cette plateforme des marketplaces pour vendre ou acheter des objets. Vous pourrez aussi participer à des enchères. Il y aura une partie dédiée à des petites annonces afin d'y proposer vos services. Ainsi qu'une catégorie où vous trouverez divers jeux, concours et autres divertissements. Dans cette vidéo, trois membres de l'équipe Youpi vont vous expliquer plus en détail l'avancement mais aussi les principes de fonctionnement de la future plateforme Youpi. Pour rappel, le projet Pi Network est basé sur ce qu'on appelle le crowdsourcing. Il s'agit de s'appuyer sur les talents, les compétences mais aussi le réseau de sa communauté. Dans le but de bâtir le projet ensemble, d'un côté la Core Team et de l'autre côté la communauté des pionniers qui aident à la réussite du projet. Il faut savoir que les membres de l'équipe Youpi ne se connaissaient pas il y a encore quelques mois. Et c'est l'application Pi Network qui a permis leur rencontre, notamment via le chat de l'application. Au fil du temps, ils ont uni leurs compétences et leurs expériences pour bâtir ce projet Youpi qui est aujourd'hui en bonne voie d'avancement. Je vais désormais laisser la parole à l'initiateur de ce projet qui commencera par se présenter et vous expliquer comment il a connu la crypto-monnaie à ses tout débuts et comment il s'est particulièrement intéressé au projet Pi Network. Bonjour à tous et merci à Salade d'animer notre contribution à la convention Pi. Je me présente rapidement. Je suis le pionnier Martin 2F, modérateur sur Pi Network. Retraité après une longue carrière autour de l'informatique dans plusieurs grands groupes internationaux, je me suis intéressé au Bitcoin dès 2011, puis à plusieurs crypto-monnaies. J'ai étudié sérieusement la technologie blockchain et j'ai très vite pensé qu'elle avait le potentiel de révolutionner nos systèmes monétaires. Mais la complexité d'usage des cryptos m'a paru un obstacle difficile pour que ça se généralise au niveau de tout le monde. Alors, lorsque mon dernier fils m'a présenté Pi il y a plus d'un an, j'ai été séduit par son objectif de simplicité et de généralisation et je me suis investi. L'important du projet Pi Network, ce n'est pas tellement la crypto-Pi, mais beaucoup plus tout l'écosystème qu'il veut mettre en place avec la communauté d'échange la plus large possible. Échange de messages comme sur un réseau social, bien sûr, mais surtout, aussi et surtout des échanges de biens et de services. Le Pi n'est que la monnaie de ces échanges, un peu comme l'euro est la monnaie de l'économie européenne. Avec la particularité primordiale que permet la crypto-monnaie Pi, des échanges pair à pair, c'est-à-dire d'égal à égal ou de personne à personne, sans banque ni aucun intermédiaire d'aucune sorte pour les paiements. Alors, c'est pour ça qu'avec une équipe d'une bonne quinzaine de pionniers bien engagés, dont 6 à 8 développeurs et 3 ou 4 modérateurs, nous avons lancé le projet Youpi ! Imaginez, sous la forme d'une application liée à Pi Network et accessible depuis votre smartphone, une sorte de centre commercial où l'on trouverait galerie marchande, avec des boutiques propres et des boutiques invitées extérieures, une salle de vente aux enchères, un site de petites annonces et d'autres salles de divertissement, salles de jeux, etc. Tout un écosystème dédié à Pi. C'est ce projet Youpi que nous voulons vous présenter ici. Bonjour, je me présente, Bla468, à la base du projet et actuellement en charge du développement de la plateforme Youpi, plateforme candidatant pour une liaison et une connexion à Pi Network. De mon côté, je vais vous parler de l'aspect technique, de la sécurité des données et du partage des informations avec l'application Pi Network. Bref, tout ce que nous ne voyons pas derrière une application. Salut à tous, je suis le graphiste et le webdesigner qui s'occupera de toute la partie visuelle du projet Youpi en partant de son logo jusqu'à la conception web en termes de design. Dans notre cas, Youpi se place comme une application dépendante et complémentaire à Pi Network. Au travers de notre plateforme, nous allons donc vous présenter de quelle manière une telle application peut interagir avec l'écosystème de Pi Network. L'application servirait donc de plateforme pour l'utilisation de Pi, au travers d'achats et de ventes d'objets ou de services et au travers de jeux en ligne. En termes de développement, la plateforme se base sur la technologie d'une progressive web apps. C'est un site web avec tous les avantages d'une application mobile mais sans les contraintes. Commençons maintenant par la page d'inscription à la plateforme aux couleurs de Pi Network. Dès l'arrivée sur notre plateforme, une liaison avec Pi Network est créée lors de l'inscription qui est obligatoire pour accéder au site. Il sera demandé à chaque utilisateur de se connecter avec son compte Pi, ce qui nous permet de nous conformer avec l'orientation de la core team, un compte, un utilisateur. Ce système empêchera toute personne hors Pi Network d'accéder au contenu de la plateforme. Une fois enregistrée, une page d'accueil intuitive et se basant sur l'affichage de Pi Network vous permettra de naviguer entre les différentes parties de l'application. Les paiements, que ce soit lors de ventes aux enchères ou de ventes directes, se font uniquement en Pi et par l'intermédiaire de la plateforme de transaction de Pi Network que nous mettra à disposition la core team. Une redirection sera alors faite, lors de l'achat, de notre plateforme vers l'écosystème Pi Network pour conserver une sécurité optimale en procédant seulement à des échanges entre utilisateurs certifiés Pi Network. Comme toute marketplace, des assurances et un service après-vente seront mis à disposition pour fournir les sécurités nécessaires. En dehors des achats et des ventes, vos Pi pourront également être utilisés au travers de jeux en ligne et autres tournois seront organisés afin de donner une attractivité aux Pi. Différentes parties avec des mises et des gains différents pourront avoir lieu avec comme seul but remporter la partie et les Pi associés, quelle que soit la valeur du Pi. L'accès à des jeux en ligne permettra à l'utilisateur de générer des transactions de manière ludique. Ces tournois et salons de jeu pourront avoir lieu avant même que Pi ait une valeur définie et concrète. Les paiements et distributions de gains seront dans ce cas automatique et directement intégrés dans l'écosystème de Pi Network. En gros, en misant et en gagnant des Pi, vous serez dans les premiers à utiliser vos Pi et ainsi écrire les débuts de la blockchain Pi Network. Ce sera ce type de transactions qui permettront aux ordinateurs de les valider et de sécuriser une blockchain. Maintenant, il va être question de sécurité lors de votre navigation sur notre plateforme. Plusieurs solutions garantissent un niveau optimal et seront accessibles via la page de profil utilisateur. Sur cette page, vous trouverez la preuve que votre compte Pi Network est bien associé à celui de notre plateforme. Il sera également affiché vos informations personnelles, adresse mail, nom, prénom, propre aux besoins de notre plateforme que vous aurez rentré lors de votre inscription. Ces informations seront et resteront confidentielles à notre plateforme et ne seront jamais divulguées, publiées aux autres utilisateurs. Concernant la sécurité de votre compte Pi et de son anonymat, il sera également possible d'utiliser un pseudo fictif. Pour vous donner un exemple, si Nicolas de la Cortine décide d'acheter une TR sur notre marketplace mise en vente par le pilote Salad, il aura la possibilité de se créer un compte sous un nom masqué tel que UP Member Jazz 682 par exemple, qui lui permettra d'interagir, poser des questions et d'acheter sa TR sans dévoiler son identité. Lors du paiement, Nicolas utilisera bien son compte Pi Network donc, pour transférer les fonds. Notre plateforme interprétera le paiement comme un paiement provenant du compte de Nicolas et redirigera le paiement vers le compte du vendeur Salad, mais cette fois-ci en lui affichant le nom fictif UP Member Jazz 682. Il en sera de même pour les autres interactions entre utilisateurs. Ce système permettra à chaque pionnier de garder son anonymat, s'il le souhaite, entre Pi Network et notre plateforme. Un compte de transfert appartenant à Pi Network mais propre à notre plateforme sera également mis en place. Ce compte se placera entre l'acheteur et le vendeur pour la marketplace et les différents joueurs pour les jeux en ligne. Au niveau de la marketplace, ce compte intermédiaire est nécessaire pour le fonctionnement d'un tel projet et rassurera toute personne voulant procéder à un paiement via notre plateforme. Toujours sous forme d'exemple, acheteur-vendeur, lorsqu'un pionnier utilisera ses Pi pour l'achat d'un bien ou d'un service, il transférera le montant de sa transaction au compte sécurisé de notre plateforme, appartenant bien sûr à l'écosystème Pi Network. Le vendeur sera alors informé de la réception des Pi sur le compte sécurisé, mais il aura accès à cela seulement une fois l'acheteur bien livré de sa commande. Également, en cas de litige, les Pi seront gardés sécurisés entre le vendeur et l'acheteur et seront redistribués acquis de droit une fois le litige fermé. Dans notre cas, ces conditions seront stipulées dans les conditions générales de vente. Le dernier maillon de sécurité se trouve dans le processus de transfert en lui-même. En se basant comme application complémentaire à Pi Network, Youpi conserve toutes les sécurités de la blockchain Pi Network, vérification des transactions par consensus des algorithmes, suivi des transactions, ainsi que l'encodage de toutes données. Il apparaît ainsi clairement que le projet Pi Network, qui se veut être une économie pair-à-pair la plus inclusive possible, pourra être mise en place grâce à Youpi. J'ai introduit cette vidéo en vous expliquant l'importance de la communauté dans le projet Pi. Et ici, vous venez de voir ce qui ne pourrait jamais arriver dans la vie normale. Un informaticien retraité, un webdesigner dans la vie active et un étudiant en informatique qui ne se connaissait pas il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, ils unissent leurs forces, leurs expériences et travaillent ensemble sur un même projet. C'est la magie de la communauté Pi Network. Dans le futur, il y aura ceux qui choisiront de dépenser leur Pi et ceux qui, comme l'équipe Youpi, choisiront d'en gagner, d'en récolter. C'est de ce principe d'offre et de demande que découlera la future valeur de Pi. C'est pourquoi je vous invite à réfléchir, si vous avez des projets en tête, si vous avez des idées concernant le Pi et son utilisation, à la façon dont vous pourriez les mettre en place. Bientôt, des millions de personnes posséderont et pourront dépenser du Pi. Des milliards de Pi seront en circulation. C'est une nouvelle économie qui s'ouvre avec toutes les opportunités que cela comporte. Et vous pourriez profiter de ces opportunités en étant un précurseur avec votre idée dans la façon d'utiliser le Pi. Par ailleurs, l'équipe Youpi est toujours à la recherche de web-développeurs pour les aider dans leurs tâches. Donc, si vous êtes motivé, si ce projet vous intéresse et surtout, si vous maîtrisez certaines des compétences affichées à l'écran, n'hésitez pas à les contacter via ce mail. Cette vidéo prend fin. Nous sommes contents d'avoir pu vous présenter ce projet Youpi grâce à la convention Youpi et surtout de vous avoir donné des perspectives concrètes concernant Pi Network et son utilisation. Pour ma part, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Mineur de Pi pour suivre l'actualité de Pi Network. C'était Salade. L'équipe de Youpi se joue à moi pour vous souhaiter un bon minage et nous vous donnons rendez-vous à très vite sur le chat Youpi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501